Bonjour, bonsoir, bien aimé dans le Seigneur, c'est la deux pentes de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bienvenue dans votre forum, le gène du message. Et surtout pour ce qui concerne cette émission, la plus grande question. A la présentation, c'est donc moi, votre frère Cédric Loukoussa Branham. Aujourd'hui dans cette émission, nous recevons pour vous un nom de Dieu, le révérend pasteur Étienne Malenga de l'église Christ Tabernacle à Johannesburg. Nous commençons d'abord par dire bonjour à notre invité. Bonjour Frère Cédric, Dieu vous bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Comment vous allez pasteur ? Nous allons très bien par la classe du Tout-Puissant. Merci pasteur Étienne, très erré d'être venu sur le plateau du forum, le gène du message. Alors, pasteur Étienne, aujourd'hui nous parlons avec vous sur quelques questions que le croyant bien sûr se pose de savoir. Est-ce qu'un chrétien peut-il travailler dans un bar ? Est-ce qu'un chrétien peut-il vendre la cigarette, le feu de vendre le pantalon ? Dans les magasins, le pantalon de femme, ce genre de questions. Alors aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez nous éclairer à la lumière de la parole. Est-ce qu'êtes-vous prêt de nous parler un peu à ce quelques sujets, pasteur Étienne ? Oui, certainement. Par la grâce de Dieu, avec le message, nous pouvons montrer notre point de vue en rapport avec cette situation, surtout qui persiste dans la ville de Johannesburg en Afrique du Sud généralement. Merci, pasteur Étienne. Et vous nous promettez que vous allez nous lire, nous donner des citations du prophète Branham, parce que vous n'avez pas de message. Oui, certainement. Nous croyons le message de Branham, et c'est Branham qui est le messager de l'âge qui doit nous conduire. Merci, pasteur Étienne. Alors, nous commençons déjà. Est-ce qu'un chrétien peut-il travailler dans le bar ? Pasteur Étienne. Un chrétien ne peut pas travailler dans un bar. Pourquoi ? Parce que chaque milieu a un esprit qui domine à cet endroit-là. Et c'est pourquoi nous avons la maison des dieux, nous avons des lieux de fête, et il y a le bar où il y a des démons qui dominent à cet endroit-là. Voilà pourquoi Frère Branham parle dans le message de la plus grande bataille jamais livrée, qu'il a prêché le 11 mars 1962. Si vous commencez à partir du paragraphe 261 en descendant, vous allez trouver que Frère Branham parle de la situation de Sœur Nelly. Alors, Sœur Nelly était partie, elle était une dansesse au bar, elle s'est convertie, elle est répartie au bar pour aller témoigner, et quand il y est arrivé, les esprits l'ont saisie, elle s'est retrouvée qu'elle était possédée de démons, parce que l'endroit-là est un endroit où les démons dominaient, les démons l'ont eue, elle s'est retrouvée dans le bras des hommes en train de dénoncer. C'est pourquoi au paragraphe 273 de la même prédication, il dit... Quelle prédication ? La plus grande bataille jamais livrée, j'ai dit. Frère Branham dit au paragraphe 273 qu'elle s'est retrouvée en plein sur le terrain du diable, elle est allée trop près de la frontière. Est-ce que la lumière peut fouiller le ténèbre ? La lumière ne peut pas fouiller le ténèbre, certainement, mais Frère Branham nous montre qu'un chrétien ne peut pas aller trop près de la frontière, parce que le milieu, il y a l'influence. Peux-tu avoir l'influence du milieu ? Frère Branham parle, il dit, montre-moi ce à quoi vous regardez, montre-moi les endroits que vous fréquentez, montre-moi ce que vous écoutez, et je vous dirai qu'est-ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous avez peur d'être influencé, c'est ça, non ? Pas peur d'être influencé, parce qu'un chrétien ayant l'esprit de Dieu ne peut pas être très facilement influencé. Mais si vous avez dit, c'est pour l'influence. C'est pour ça que vous êtes en train de montrer qu'il ne peut pas aller là-bas pour être influencé. Pas peur d'être influencé, disons. Parce qu'un chrétien qui a l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu ne se nourrira pas de œuvres qui se produisent à l'endroit du travail. Comment expliquer ? Il y aura la musique païenne qui va se jouer, il y aura des actes sales qui vont se poser, il y a des prostituées, il y a toutes sortes de saletés, et l'esprit de Dieu sera attristé. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Phésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été donné jusqu'au jour de votre rédemption. Mais il est dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais l'esprit de Dieu nécessite d'être gardé dans l'atmosphère. Parce que Frère Branham dit, dans l'atmosphère spirituelle, que nous devons garder l'atmosphère de l'esprit. Même les endroits que nous fréquentons, les lieux que nous habitons, nous devons garder l'atmosphère de l'esprit. Alors travailler au bas, il n'y aura aucune atmosphère de l'esprit ou aucune atmosphère de l'esprit qui sera au bas pour un chrétien de nourrir son âme et de faire avancer son expérience spirituelle. C'est-à-dire que si un chrétien se retrouve dans ce millier-là, il finira toujours par tomber. Son expérience spirituelle sera dégradée et il finira comme Nelly Sandé qui s'était retrouvée dans le bras des hommes parce qu'elle était possédée de démons que Frère Branham a même chassé et s'est sorti en forme des chauves-souris. Merci. C'est même le prophète. Merci, merci, pasteur Étienne. Nous rappelons, pasteur de l'église Christ Tabernacle à Johannesburg. Alors, pasteur, nous continuons. Dites-nous, un frère qui a beaucoup d'iré dans le chômage et qu'il trouve un travail dans une entreprise qui fabrique la cigarette ou la boisson. Pète-t-il travailler là-bas ? Pasteur Étienne, selon la parole, le prophète Branham. Dans la question-réponse du 30 août 1964, une question a été posée à Frère Branham. Si vous commencez au paragraphe 25, 24, 25, question 413, Frère Branham, on lui a demandé est-ce possible qu'un chrétien peut cultiver un champ du tabac ? Frère Branham dit non. Il ne croit pas qu'un chrétien, il ne croit pas au tabac, il ne croit pas qu'un chrétien peut cultiver le champ du tabac. Pourquoi ? Parce qu'il sera en train de servir le monde des ténèbres, le monde de l'ennemi. Et un chrétien ne peut pas servir d'un maître. Parce que lorsqu'il sera en train de travailler, là où on produit la boisson alcoolique, ou bien là où on produit le tabac, il sera en train de faire les œuvres qui vont causer la mort et qui contribuent à l'avancement du royaume de ténèbres. Alors qu'un chrétien ne peut pas travailler pour l'avancement du royaume de ténèbres. Même s'il a trop duré sans du travail, il ne peut pas aller s'engager dans un travail pour le royaume de ténèbres. Par cupidité d'argent. Je l'ai dit bien, ça sera par cupidité d'argent. Quelles que soient les circonstances, il doit se mettre à genoux, prier et rappelez-vous que quand Israël allait en dehors du principe de la parole, c'est là que Dieu les punissait. Chaque fois qu'ils allaient en principe de la parole, ils se retrouvaient esclaves. Dans un autre pays, ils se retrouvaient dans des difficultés et c'est ainsi que c'était fait. C'est-à-dire que c'est contraire à la parole. Le chrétien ne devrait jamais faire cela. Oui, certainement. Un chrétien ne devrait pas travailler dans une compagnie qui reproduit un travail qui est contraire à la parole, qui amène à la mort. Merci, pasteur Etienne. Alors, nous continuons. Un chrétien qui a son magasin ou pharmacie peut-il vendre le préservatif ou l'océan éclaircissante, disons, à Hydroquinone ? Fr. Cédric, quelqu'un qui a une pharmacie où il y a des produits que les autres utilisent comme produits éclaircissants, mais qui sont des produits pharmaceutiques. Mais si la personne a une autorisation du gouvernement d'avoir une pharmacie, de vendre ce produit-là et qui les vendent à des personnes qui viennent avec une prescription médicale par rapport au traitement médical, la personne peut vendre ça. Mais quand il s'est vendu en dehors de principes ou des normes de santé, pour détruire la santé, là, un chrétien ne peut pas le faire tel que vendre la cigarette ou vendre l'alcool. Fr. Branham dit dans une délivrance totale qu'il a prêché le 12 juillet 1959, vous pouvez lire au paragraphe 53, Fr. Branham dit que si nous ne croyons pas au fait de jouer, au jeu d'argent, au fait de fumer la cigarette, même ceux qui fréquentent l'église ne devraient même pas toucher à cela. Et il dit aussi au paragraphe... Il ne devrait jamais toucher à la cigarette. C'est des choses sales. Oui, parce que même la Bible le dit, de fuir. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Vous ne devriez pas toucher aux choses souillées. Vous voyez un peu. Alors, un chrétien ne pouvait pas vendre ce qui est souillé, et surtout qui amène la mort. Parce que quand vous vendez les pantalons, quand vous vendez ces produits-là... Le pantalon ? Est-ce qu'on vous dit quoi ? Quel pantalon quoi ? Oui, n'importe quel pantalon. Le pantalon des femmes. Ça amène la mort aux femmes. La mort spirituelle, bien sûr. C'est-à-dire que de frères ou de sœurs ne devraient jamais vendre dans leur magasin de pantalons de femmes. C'est contraire à la parole. Oui, parce que nous ne croyons pas au fait que les femmes peuvent porter des pantalons. C'est-à-dire que ce que vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas aussi vendre... Certainement, parce que ça amène la mort. Et Frère Branham dit dans la question-réponse, comme que je dis là du 30 août 1964, au paragraphe 128, il dit « Je ne donnerai pas à quelqu'un quelque chose qui peut amener la mort à la personne. » Je ne les donnerai pas, je ne voudrai pas. Je peux même lire « Je ne voudrai pas faire quoi que ce soit » tout en sachant que ça contribue à la mort d'autrui. Voyez un peu. Quand vous vendez le pantalon, la cigarette, l'alcool, le produit, que vous savez que ça donne la mort à votre prochain, je ne crois pas qu'un chrétien ferait chose pareille. Un chrétien ne devrait jamais faire cela, c'est ça ? Oui, certainement. Maintenant, pasteur Étienne, un chrétien qui se retrouve au travail, dans son travail-là, c'est-à-dire au jour que la musique mondaine, est-ce que ça peut influencer sa vie ? Oui, certainement, ça peut influencer parce que les chansons, c'est une prédication. On prêche, on peut prêcher tout en chantant. Et la personne peut se retrouver influencée comme du temps de David avec Saül. Lorsque David chantait, le mauvais esprit quittait Saül, c'était parce que les chansons de David amenaient la présence de Dieu. Et quand la personne est dans cet environnement-là où on joue la musique païenne, ces chansons païennes vont amener la présence des démons. Comme Frère Branham l'a dit dans la plus grande bataille jamais livrée au paragraphe 297, il dit que ce que vous écoutez, comme je l'ai dit là, montre-moi ce que vous écoutez aussi. Il a aussi dit ce que vous regardez. C'est là, je vous dirais qui est-ce que vous êtes. Parce que ça va influencer d'une manière ou d'une autre. C'est une semence qui entre en vous. Et ça va influencer votre vie d'une manière ou d'une autre. Et encore plus, ça va attrister votre... Ça va influencer négativement votre expérience. Et ça va attrister le Saint-Esprit de Dieu que vous pouvez prétendre avoir. Et je ne crois pas que quelqu'un qui a le Saint-Esprit sera à l'aise, tranquille, dans un environnement païen. Merci, pasteur Étienne. Nous rappelons, pasteur de l'église Christ Tabernacle à Johannesburg. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pourriez dire à tous les frères et sœurs qui se retrouvent dans cette situation, c'est-à-dire en train de vendre la cigarette, des pantalons de femmes dans les magasins, en train de travailler dans le bar. Un mot pour eux. Je voudrais dire ceci à mes frères et sœurs. Frère Branham, s'il serait en vie aujourd'hui, quelle que soit la situation, les difficultés, ou les réalités du pays, comme beaucoup pensent qu'en Afrique du Sud, c'est les embokés, à Mopaya, il n'y a rien qu'on peut faire. Je crois que Frère Branham ne ferait pas ce travail-là que les autres font. Ce serait mieux que la personne puisse prier Dieu. s'il a Dieu dans son cœur, Dieu est capable de lui donner un autre travail. Que la personne s'abandonne à Dieu, que la personne prie et lui demande un autre business, et lui demande un autre travail. Dieu est le grand Jehova, j'irai. Il est capable de pouvoir un autre travail pour ces enfants qui s'attendent à lui, que trouver un enfant de Dieu en train de faire ce qui est contraire à la parole. Comme en anglais, on le dit ici, what goes around comes back around. Si vous faites ce qui est contraire à la parole, il y a quelque chose qui revient derrière vous, qui fera que vous puissiez manquer même de plus grandes bénédictions à cause des miettes d'argent que vous étiez en train d'envier. Mieux vaut que la personne s'abandonne à Dieu, et Dieu lui donnera un autre bon travail, ou un autre bon business. Merci, pasteur Étienne. Alors, pour aujourd'hui, nous terminons par ici, suite au temps, je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Loukoussa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye. Merci, pasteur.